Deschamps reprend la recette qu'il a menée au titre pour retrouver l'équilibre, c'est ce qu'il a mis en avant c'est ce qui lui a déplu sur le système de ces derniers temps, alors question simple est-ce qu'avec ce que dit le sélectionneur et avec cette liste, on a ce qu'il faut pour gagner la coupe du monde, 32-16 pour débattre écoute je vais pas te dire non moi je reste optimiste malgré tout, parce que c'est Didier Deschamps il en est le garant de cette équipe, de cette sélection et qu'il a montré il y a 4 ans qu'il était capable de surprendre tout le monde, donc encore une fois je pense que là il va falloir qu'il soit encore plus surprenant, alors pas en termes de style, parce qu'en effet par rapport à sa composition d'équipe du moins à son groupe, on imagine et on a une lecture assez simple sur ce qu'il va demander à ses joueurs et l'équipe type qui va être sur le premier match sur le terrain, je pense que dans tous les cas on aura le droit à un 4-3-3 voire un 4-4-2 maquillé avec Adrien Rabiot côté gauche et Griezmann qui se replace côté droit non mais ça va être ça et il va faire confiance à la vitesse de Kylian Mbappé et la justesse technique de Karim Benzema je pense que c'est ça alors c'est réducteur de parler comme ça mais ça va être le cas c'est comme ça aussi qu'on a gagné en 2018 en 98 aussi en 98 aussi donc il se sert de ça c'est sa référence il se sert surtout d'Aimee Jacquet en héritage ouais, son mentor mais malgré tout on a le droit d'avoir des gros doutes et moi j'ai des gros doutes sur cette sélection déjà le groupe et on va revenir dessus un peu plus individuellement la construction de ce groupe quand il parle d'une question d'équilibre sur le terrain je suis totalement d'accord avec lui je pense qu'une compétition Emmanuel est mieux placé que moi pour en parler mais une coupe du monde tu la gagnes pas si t'es totalement déséquilibre comme tu peux gagner un championnat avec des équipes qui ouvrent parce que sur 38 journées en général t'as le temps de te refaire là sur une coupe du monde t'as pas le temps donc l'équilibre de l'équipe est très important mais malgré tout je pense que ce groupe est déséquilibré totalement on a beaucoup et on le dit beaucoup de défenseurs centraux beaucoup trop donc ça te donne pas de solution de changer tactiquement quelque chose tu as un milieu de terrain on va revenir dessus dans la deuxième heure qui pour moi est faible et après t'as la ligne d'attaque en effet où c'est déséquilibré parce que t'as le même genre de joueur c'est à dire de la vitesse la percussion avec un joueur comme Mbappé ou Dembélé qui peut jouer t'as un Griezmann qui se retrouve là au milieu de tout ça bon alors qu'on va essayer de faire parce que c'est une valeur sûre pour Didier Deschamps donc il va jouer et puis t'as Karim Benzema dans le style t'as le super sub Olivier Giraud et je te dis que les autres ils joueront jamais ils joueront jamais donc pour moi c'est déséquilibré t'as pas une autre option t'as pas d'autre option même Olivier Giraud j'en suis jusqu'à me dire mais comment il va l'utiliser dans ce schéma là dans ce style là parce que Olivier Giraud a besoin d'avoir des ballons dans la surface tu vois qu'on lui met des ballons Rabiot va santé ben voilà les joueurs de côté que ça soit d'un côté Rabiot que ça soit d'un côté Lucas Hernandez parce que certains te disent que ça va être Théo Hernandez non non ça va être Lucas Hernandez le titulaire si ça va bien physiquement de l'autre côté ça va être Benjamin Pavard donc le temps qu'il arrive là-bas-haut il va falloir attendre et les milieux de terrain ils ont des qualités physiques peut-être mais certainement pas de qualité de justesse technique dans la dernière passe c'est les stats qui parlent c'est pas moi qui parle c'est les stats qui parlent Rabiot Chouameni on fait confiance à Didier Deschamps il y a quand même beaucoup de doute oui mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant parce qu'on parle souvent de la chatte à Dédé oui c'est le cas le gros chat de Dédé et ben écoute il va falloir qu'il soit encore présent on dit deux c'est nominatif c'est pas grave connard c'est le cas c'est le cas